En 2014, l'UDI, menée par Stéphane de Paoli et Christian Bartholmé, a gagné les élections municipales à Bobigny. Le bilan de leurs 6 années de gestion est catastrophique. Sur le plan sécuritaire, l'évolution entre 2014 et 2018 est sans appel. Les violences ont explosé d'environ plus 23%, le trafic de stupéfiants, plus 71%, les escroqueries, plus 45%, les crimes, plus 32%, sans compter les milliers de vols et les centaines de dégradations. Ces chiffres sont énormes. La pauvreté et le chômage ne cessent de monter. Sur le plan financier, la gestion calamiteuse de la ville est pointée du doigt par des organismes nationaux et des associations anticorruption, comme Anticor. Pourquoi le bilan de Christian Bartholmé est-il si catastrophique ? Pourquoi la ville de Bobigny est-elle délaissée ? Que s'est-il passé ? Nous avons enquêté et nous allons vous faire des révélations inédites. Christian Bartholmé, d'Angoulême à Bobigny, c'est une enquête signée Bobigny Community. Nous avons cherché à connaître le parcours politique de Christian Bartholmé. Depuis 2014, Christian Bartholmé est responsable des finances de Bobigny. C'est la délégation la plus importante de la ville. Nous nous sommes rendus compte que Christian Bartholmé n'est pas originaire de Bobigny. Toute sa vie, il l'a passé ailleurs, et notamment à Angoulême. C'est seulement suite à un revers électoral à Angoulême en 2008 que Bartholmé est parti d'Angoulême et a curieusement atterri à Drancy, puis à Bobigny, pour mener campagne en 2014. Il ne connaissait rien de ces villes. C'est ce qu'on appelle un parachutage politique. Bartholmé n'est pas un enfant de Bobigny, mais plutôt un professionnel de la politique rejeté à Angoulême, parachuté à Bobigny par l'UDI. C'est le premier point, ce manque d'attachement, qui peut expliquer le délaissement de la ville. Mais surtout, lors de notre enquête, nous avons appris que Christian Bartholmé cumule les fonctions. Après la victoire en 2014, Christian Bartholmé a préféré cumuler les fonctions plutôt que de s'occuper prioritairement et exclusivement de Bobigny. Ainsi, il est devenu vice-président de Est-Ensemble, où il touche plus de 2000 euros par mois, maire adjoint à Bobigny, où il touche là aussi près de 2000 euros par mois, et collaborateur au cabinet de Drancy. Et c'est là qu'il touche son plus haut salaire, plus de 6500 euros par mois. Finalement, Bobigny, c'est quelque part un détail d'un point de vue financier pour Christian Bartholmé. Et finalement, c'est quelque chose d'une extrême gravité, car on ne peut pas se dire bénévole, toucher de telles sommes, mentir en toute impunité, et laisser la ville de Bobigny dépérir lentement. Vous faites un truc, en plus, ça coûterait à personne, c'est mon temps. C'est moi qui ai passé des heures et des heures et des heures à aller voir les entreprises, à leur parler, à les convaincre, c'est mon temps. Bah c'est un travail de bénévole, comme vous au sein de l'association. Il dit être bénévole. Bénévole, ben voyons, plus de 10 000 euros par mois, pour s'occuper d'une autre ville que Bobigny. Bénévole, je vous laisse vous faire votre propre opinion, Pour vérifier tout ceci, pour surtout demander des explications, nous nous sommes rendus au conseil municipal de Drancy. Surprise, notre caméraman a été intimidé. Une personne que nous avons identifiée comme étant un militant de l'UDI l'a empêché de filmer, et il a mimé, avec ses mains, des gestes que l'on pourrait interpréter comme potentiellement racistes. Vous montez sur ton salaire, vous montez sur ces condamnations, que vous avez dit, je n'irai pas le coup, vous avez une fois, un 10 jours de travail d'intérêt général. 10 jours ? Non, le stage de citoyenneté, c'est même pas un... Le stage de citoyenneté... J'ai le droit, j'ai le droit. Vous pouvez aller là, là vous me gênez, là. Dire, toi, devant... Oui, de me gêner, j'ai le droit de faire mal. J'ai le droit de vous. Ça va ? Je sens mauvais ? Non, je... S'il vous plaît, c'est vous. Le fils a sanctionné une bêtise, par un crime, par un délit. Donc oui, il a fait une bêtise. Très franchement, est-ce que cette bêtise, beau, inéligibilité, ce n'est pas ce qu'a estimé le tribunal. Il n'a pas pris une prison, etc. Pour conclure cette vidéo, nous allons donner la parole à Hassan Chibane. Ce monsieur est de Drancy, c'est un conseiller municipal d'opposition. Il se bat depuis des années et des années pour mettre fin au système clientéliste de Jean-Christophe Lagarde. Nous lui donnons la parole. Hassan Chibane, je suis conseiller municipal d'opposition et président du groupe Drancy Autrement. Nous avons abordé la situation de Christian Bartholmé en tant qu'employé de cabinet du maire de Drancy, et cela depuis de nombreuses années. Nous avons les plus grandes difficultés à obtenir des informations. Il n'y a pas de problème légal. Il peut cumuler un poste d'élu et un emploi. Mais il faut savoir qu'il y a élu et élu. Un conseiller municipal comme moi d'opposition n'a pas la même charge de travail qu'un premier adjoint et encore plus d'un maire de fête dans une ville de plus de 45 000 habitants accumulé à une fonction de collaborateur du cabinet dans une ville de plus de 70 000 habitants. C'est absolument astronomique. S'ajoutent à ça des indemnités qui, on le voit, j'en ai démontré la preuve par une fiche de paye qui démontre une rémunération de près de 6 300 euros brut par mois. Comment, en termes de justice salariale vis-à-vis des autres employés municipaux de la ville de Drancy, on peut expliquer que quelqu'un qui est à plein temps sur son mandat d'élu va toucher trois ou quatre fois ce que touche un employé qui travaille toute la sainte journée pour un salaire de misère. L'expression qu'a eue Jean-Christophe Lagarde ce soir est une expression de déni vis-à-vis des balbiniens, des drancéens, de tous les employés qui aujourd'hui travaillent très dur sur la ville pour des salaires très souvent très faibles. On protège les copains, on s'entretient dans un système où je me bats moi tous les jours pour dénoncer les malversations parce qu'aujourd'hui quand on me dit que des associations d'élus touchent plus que les Restos du Coeur ou le Secours Populaire sur une ville comme la nôtre, ça impacte forcément les gens. Donc dites-le, faites-le partager, que les gens soient au courant qu'aujourd'hui on a une ville, on a des villes, un système qui est en place où tout profite à un certain cercle d'élus et d'affidés et que pour tous les autres, c'est juste la galère. La galère, oui. La galère à Drancy mais pas seulement. À Bobigny aussi et surtout. Les gens sont dans de grandes difficultés. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la ville de Bobigny par Christian Bartholmé est sans équivoque. La Cour des comptes est une grande institution nationale. Elle dénonce à Bobigny une commande publique opaque, des soupçons de conflits d'intérêts, du clientélisme, de nombreuses anomalies financières, une très faible rotation des fournisseurs de la commune, des surcoûts sur des chantiers municipaux, des conditions irrégulières de recrutement à des niveaux de rémunération indus, parmi lesquels des responsables actifs d'associations qui ont publiquement soutenu la campagne électorale. Ainsi, en enquêtant directement sur le terrain, tout est devenu plus clair. La stratégie de Bartholmé consiste à s'appuyer sur des associations locales en marchandant leur soutien, obtenir le vote des soutiens de l'association, donner des privilèges à ces présidents d'associations dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Et pendant tout ceci, les Balbiniens, les habitants, les adhérents payent les pots cassés des incompétences et du délitement. Enfin, pour finir cette enquête, nous devons évoquer un dernier point. Nous ne souhaitions pas évoquer ce point, car c'est triste et malheureux pour notre ville, Bobigny. Mais Christian Bartholmé est également soupçonné de détournement de fonds publics. Les perquisitions. La raison qu'on m'a donnée, la seule, puisque j'ai demandé à plusieurs reprises, on m'a dit détournement de fonds publics. Mais on ne m'a rien dit d'autre. Alors comment faire ? Comment faire pour faire changer les choses ? Les citoyens à Angoulême ont voté. Le 15 mars prochain, ce sera l'occasion pour les Balbiniens de voter et de décider s'ils veulent ou ne changer Bobigny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada